Dominique Loup, je suis ingénieur des eaux et forêts et ingénieur agronome en même temps d'ailleurs et je suis de famille d'ébénistes donc au départ j'étais là pour planter des arbres ou pour cultiver des forêts de façon à faire du bois d'oeuvre petit à petit j'ai un peu évolué et je vais vous montrer dans cet exposé j'ai un peu changé le titre de mon exposé qui était agroforesterie et sécurité alimentaire pour la simple raison que tout le monde devant moi a parlé de sécurité alimentaire donc c'était plus d'actualité je vais vous parler simplement d'agroforesterie en Afrique et de préférence dans des zones à climat alterné une saison des pluies, une saison sèche Voilà, donc mon exposé agroforesterie ici, dans la région de Corogo vous voyez des femmes qui sont en train de cultiver la terre et il y a un grand déséquilibre disons entre les hommes et les femmes là vous avez des femmes qui sont en train de cultiver des céréales, de l'arachide pour faire vivre leur famille de l'autre côté à la main de l'autre côté vous avez les hommes qui ont des charrues, des bœufs pour les tracter et qui font du coton de façon à gagner de l'argent donc il y a déjà une grande différence entre les femmes et les hommes et ce n'est pas ça le sujet principal ici nous avons un exemple de ce qu'est l'agroforesterie une partie du moins de l'agroforesterie on a, si je vois bien ici dans les villages on a de la foresterie urbaine à côté un peu plus haut on a un bois sacré qui est un vestige de l'ancienne forêt qui couvrait la région tout autour on a des vergers entourés par des brisevents on a des plantations je ne vois pas très bien ici mais on doit avoir des plantations d'arbres à droite à gauche il manque une chose là-dedans il manque les jachères et vous avez l'ensemble de ce que l'on peut faire en agroforesterie globalement bon la région que je viens de vous montrer c'est la même donc là vous avez ce qu'il y avait en 1965 si je ne me trompe pas dans la région de Corogo on avait un terrain complètement déboisé avec uniquement des bois sacrés qui restaient bon pourquoi on a eu cette situation là dans la région de Corogo c'est qu'à la fin du 19e siècle il y a eu un grand conquérant malien qui est arrivé Samori qui a envahi le nord de la côte d'ivoire et la région de Corogo était entourée par un fleuve donc ce fleuve empêchait les conquérants de rentrer donc toute la population est revenue autour de Corogo et il fallait la nourrir donc elle a cultivé les gens ont cultivé bon chacun dans son coin chaque village dans son coin bon chaque année on a grandi un petit peu ces cultures il y avait toujours de la forêt un jour deux villages se sont retrouvés face à face sur un petit bout de forêt puis plus rien voilà on était arrivés là et les gens ont réagi ils ont commencé à laisser repousser naturellement des arbres dans les champs certains ont en planté et on est arrivé à un paysage comme celui qui en bas qui était la photo précédente bon dans d'autres régions c'est un peu le même problème là on est dans les au pied des abeurs d'air au Kenya où Wangari Matai que vous connaissez certainement comme prix Nobel le lapé a incité les femmes à faire du reboisement là on est aussi dans des toutes petites exploitations agricoles et les femmes ont reboisé essentiellement autour des parcelles ce qui a donné ceci des haies autour des parcelles de façon à ne pas empiéter sur les terres où elles faisaient du maraîchage et de la culture et les arbres ont poussé et maintenant ces arbres là servent à alimenter une industrie du sillage et de la menuiserie donc on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais donc on passe de l'agriculture à l'industrie on crée toute une chaîne de valeurs qui rapporte de l'argent qui fait vivre les familles mais planter un arbre ce n'est pas facile quand même là ici au Sénégal je confirme il me semble que c'est une photo que j'ai prise au Sénégal on voit dans une zone où naturellement il n'y a pas beaucoup d'arbres il faut protéger chaque plant que l'on plante parce que vous allez avoir des vaches des chèvres des moutons ou des animaux sauvages qui vont venir vous manger votre plant une fois que vous l'avez planté et très rapidement donc c'est un très très gros investissement pour les gens il faut essayer de les aider pour pouvoir planter les arbres on les aide comme on peut on travaille avec les gens dans les villages on fait des séances de sensibilisation on les fait réfléchir eux-mêmes sur la situation dans laquelle ils sont et comment ils peuvent s'en sortir grâce aux arbres notamment mais grâce à l'agriculture et à l'ensemble de leur connaissance parce que les gens se souviennent ah quand j'étais enfant il y avait beaucoup de forêts on vivait mieux on avait des animaux sauvages que l'on pouvait manger on avait des chenilles sur les arbres on avait des plantes médicinales on avait un tas de choses qu'on n'a plus maintenant donc on ne peut pas faire quelque chose on peut essayer de restaurer ça pour la sécurité alimentaire là il y a une chose qui est vraiment essentielle en Afrique c'est qu'il faut avoir la garantie de la propriété terrienne si on n'a pas la garantie de la propriété terrienne les gens ne vont pas investir pour améliorer leur capital parce que ça ne leur appartient pas et l'arbre c'était le marqueur principal de la propriété si vous plantez un arbre dans beaucoup de régions d'Afrique de l'Ouest notamment vous êtes propriétaire de la terre donc si vous êtes un étranger au village et que vous voulez planter un arbre vous empêchera de le planter parce que vous allez devenir propriétaire de la terre et ici c'est une oeille qu'on avait plantée avec les villageois il y a 25 ans et qui délimite une parcelle dans le nord de la Côte d'Ivoire donc on a vu ce que ça représente comme travail de planter une oeille on a essayé d'améliorer la technique en faisant du semi-direct donc on a des espèces dans les zones sèches qui ont des graines à noyaux dont il faut extraire l'amande ou des graines avec des cuticules très très dures qu'il faut traiter parce que si on ne fait pas ça on peut semer les graines et donc ne pas pousser donc on a mis au point une technique qui permet aux paysans d'utiliser un semoire en traction animale et de semer les graines et que ça marche bon je vous expliquerai si vous voulez je peux vous expliquer mais enfin ça serait un peu débordé sur le sujet et la difficulté du sujet enfin de ceci je vais revenir à cette photo là c'est d'avoir les graines donc les paysans avec qui on avait planté toutes ces haies on leur achetait les graines on les prétraitait nous-mêmes et les paysans des environs venaient acheter les graines pour les planter eux-mêmes et le paysage qu'on a vu en haut petit à petit s'est transformé en ça donc on a un vrai bocage qui s'est créé dans le nord de la côte d'Ivoire à partir de techniques simples de semi-directes d'arbres autour des parcelles pour sécuriser la propriété foncière pour empêcher le bétail pour mieux gérer le bétail pour ne pas qu'ils viennent manger les cultures puisqu'on a des haies on peut gérer le bétail et il y a aussi le parc arboré donc pardon on voit les arbres du parc arboré qui sont que les paysans ont laissé pousser ce sont généralement des carités et des nérés les carités vous connaissez enfin au moins le beurre de carité et les produits cosmétiques et des vergers hop 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 si je passe du mauvais côté on a des vergers qui se sont créés qui sont une source de revenus complémentaires pour les paysans qui marchent très très bien bon là je sors un petit peu de ce système là on voit que les arbres ont un rôle très important aussi pour l'alimentation du bétail dans les jachères vous allez avoir les bœufs qui vont manger les feuilles jeunes qui viennent de sortir par contre les moutons vont manger des feuilles un peu plus dures et les chèvres vont manger à peu près n'importe quoi et 85% de leur alimentation va provenir des arbres donc si on veut avoir des chèvres dans ces zones sèches il faut avoir des arbres et il n'y a pas que le fourrage ici on a un acajou donc un très beau bois d'oeuvre dans une zone du sud du Niger un arbre qui doit être très vieux parce que la pluviométrie est relativement basse là-bas les gens exploitent les branches comme vous voyez pour deux raisons les feuilles pour le fourrage le bois pour faire la cuisine donc les gros problèmes que l'on a en Afrique en général c'est ça c'est la population qui augmente on en a parlé il faut la nourrir bon il faut améliorer les rendements agricoles mais pour se nourrir il faut faire la cuisine et pour faire la cuisine il faut faire du feu et comme les gens n'ont pas d'argent ils sont obligés d'utiliser le bois de feu ou le charbon de bois finalement avec le bois de feu ou le charbon de bois ils dépensent peut-être plus d'argent que s'il y avait du gaz mais le gaz ça oblige un investissement il faut acheter la bonbonne de gaz il faut acheter le foyer la cuisinière à gaz et les gens n'ont pas l'argent par contre pour acheter un petit peu de bois ou un petit peu de charbon tous les jours ils peuvent le faire et tant que les gens n'auront pas les moyens d'investir on va rester dans ce système là qui est un système qui exploite énormément de bois pour la cuisine à titre d'exemple en Côte d'Ivoire il y a on va reprendre un million de mètres cubes de bois qui part dans l'industrie et qui est contrôlé pour faire les contreplaqués les planches les meubles etc. contrôlé 3 millions de mètres cubes de bois qui est dans le circuit informel pour la construction des maisons pour pour les meubles aussi enfin tout ce qui est utile nécessaire aux gens mais qui sort du marché du marché contrôlé par l'état donc là ça fait 4 millions de mètres cubes de bois et on a 10 millions de mètres cubes de bois qui sert à faire la cuisine donc le commerce international des bois c'est pas ça qui détruit la forêt donc en haut nous avons un marché du bois près de Niamey donc en zone sèche qui montre que la ville de Niamey consomme pas mal de bois et en bas c'est de charbon de bois pour la ville d'Abidjan bon la forêt c'est aussi la plus grande réserve de terre pour l'agriculture donc on voit bon ça fait mal au coeur quand on voit ça mais les gens ont besoin de manger ils sont obligés de détruire la forêt pour faire de l'agriculture ils sont pas encore au stade où on est dans l'agroforesterie dont on parle ici et voilà pas loin de Dakar un petit village un petit village où on a plus grand chose comme bois on a hop hop si je passe sur le mauvais bouton ça va pas aller on doit avoir ici des fédères bien albida quelques autres espèces qui sont là et surtout on a un petit buisson qui envahit le paysage c'est guillère à Sénégalaine 6 c'est un bon je vais le prendre autrement on se demandait comme il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le paysage comment font les gens pour vivre et pour avoir du bois pour faire la cuisine bon d'accord ils vont prendre les tiges de mille pour l'utiliser pour faire la cuisine ça c'est une chose mais avec ça ils n'auront pas assez et on a vu qu'au début de la saison des pluies tous ces petits buissons-là ils les coupent et ils font des fagots avec les branches qui ne sont pas très grandes et on s'est rendu compte que rien que ces petits buissons-là ça fournissait 50% du bois de feu nécessaire au village en plus un autre avantage c'est pour ça qu'on rentre dans l'agroforesterie c'est que ces petits buissons-là ils font un filtre au vent l'érosion éolienne amène des éléments minéraux amène de la terre au pied de ces buissons-là et c'est à ces endroits-là que les rendements agricoles vont être les plus importants donc c'est une sorte de jachère dérobée puisque ça dure un an et tous les ans on coupe tous les ans on a du bois et tous les ans à ces endroits-là on a des cultures qui produisent nettement mieux bon par contre l'arbre miracle dont on vient de nous parler le voilà le Federbia albida donc là en saison sèche on a un feuillage qui est très léger ou qui a déjà disparu comme le Federbia albida c'est un arbre qui fixe l'azote de l'air ça c'est une chose deuxièmement il a des folioles très très fines donc les folioles qui tombent au sol sont décomposées presque immédiatement et donc l'effet fertilisant est instantané ce qui permet d'avoir des rendements céréaliers tous les ans en continu chaque année on a des très bons rendements et ça me fait penser un peu à ce qui a été exposé hier en agroforesterie méditerranéenne puisqu'on a des arbres sans feuilles et des cultures céréalières en dessous exactement comme avec le blé d'hiver en zone méditerranéenne bon on s'est demandé comment ça fonctionnait attendez ah oui donc là c'est une diversité de situations avec des fédères bien albida un arbre tout seul au milieu du champ un bois de fédère bien albida au bord d'un lac qui est inondé en saison des pluies et qui garde ses feuilles mais qui a une très très forte croissance en dessous à gauche un parc à fédère bien albida avec du maïs et à droite un fédère bien albida au sénégal dans un village donc ça montre un petit peu les diversités de situations dans lesquelles on peut les trouver et dans le nord de la côte d'ivoire le fédère bien albida était un arbre que l'on trouvait dans la région de Corogo notamment dont on a déjà parlé qu'on trouvait dans une ceinture qu'ils appelaient la ceinture du fédère bien albida et cet arbre là progressivement était éliminé par les agriculteurs pour une simple raison c'est pas parce que les rendements étaient bons en dessous c'est parce que les branches qui tombaient au sol blessaient les enfants qui marchaient pieds nus donc ça laisse rêveur on perd des quantités de rendement de céréales de rendement agricole juste parce que les enfants marchent pieds nus et là on a commencé à replanter des fédères bien albida ici on a un arbre qui a 4 ans environ qui est très beau par contre on en a planté 100 à l'hectare alors pourquoi est-ce qu'on en a un seul qui a poussé c'est pas très difficile d'un côté on a les rats qui aiment bien manger les racines de fédère bien albida quand ils sont jeunes donc il y a une partie qui a disparu et deuxièmement le fédère bien albida est un arbre qui est très exigeant au niveau qualité des sols donc il va bien pousser il va très bien pousser là où il y a des termites parce que le sol où il y a des termites les termitières sont très fertiles et à côté ils vont rester là ils vont être là ils ne vont pas pousser à 4-5 ans ils auront 30 cm de haut ils seront toujours là mais ils ne poussent pas parce que la fertilité initiale du sol n'est pas suffisante donc ça peut poser des petits problèmes mais une fois que ça a bien démarré c'est au même endroit on a un arbre à 25 ans qui est déjà un grand arbre et qui a un effet très net sur l'amélioration de la fertilité des sols et là on voit le paysan qui est là il a fait du riz avec une très bonne productivité sous le FEDERBIA je bouge trop on a cherché à comprendre comment ça fonctionnait l'effet du FEDERBIA ALVIDA sur les rendements agricoles donc j'ai mis en place au Sénégal dans une région où il pleut 400 mm pas énormément en pays serrères sur une vingtaine d'arbres ce dispositif où on a des cercles concentriques autour de l'arbre pour voir quel est l'effet plus on s'éloigne de l'arbre est-ce que l'effet est limité sous l'arbre ou est-ce qu'il va beaucoup plus loin et on a mis en place des parcelles à 20 mètres de tout arbre et chaque arbre avec ses parcelles témoins était cultivé par le même paysan et sur les 20 arbres il y en avait 20 qui étaient dont la cime n'était pas exploitée par les paysans donc avec une cime complète et d'autres qui étaient exploitées pour le bois de feu ou pour l'affouragement du bétail parce que le bétail aime bien aussi manger les feuilles de FEDERBIA ALVIDA donc dans ce cas-ci on a la limite moyenne des pieds des arbres donc on est quand même allé assez loin puisqu'on est parti du skeur jusqu'à 10 mètres du pied de l'arbre et on a mesuré les rendements et voilà ce que ça donne dans un premier cas ici c'est les céréales en haut voilà on voit que par rapport à l'extérieur du haut pied le rendement est très très fortement augmenté et plus le haut pied est important plus cette courbe va vers l'extérieur et plus le haut pied est petit plus la courbe se rapproche se déplace se déplace dans ce sens-là donc il est très important de garder les arbres d'avoir un couvert forestier maximal pour avoir le meilleur rendement bon je vous ai parlé du problème de bois de feu les gens qui sont dans cette région-là ils n'ont pratiquement que le FEDERBIA ALVIDA pour faire la cuisine donc ils vont couper les branches pour avoir de l'énergie en coupant les branches qu'est-ce qui se passe ils réduisent la taille du haut pied ils perdent le rendement agricole mais pas seulement parce que le FEDERBIA ALVIDA fructifie et les gousses du FEDERBIA ALVIDA sont mangées par le bétail et ils fructifient très très abondamment si on a coupé les branches après la coupe des branches il n'y a pas de fruits ou il y en a très peu donc on perd à la fois sur le rendement alimentaire pour les gens et sur l'alimentation du bétail juste parce qu'il faut faire la cuisine bon ici j'ai de l'arachide là on voit c'est un peu le contraire les gousses d'arachide sauf cette variété-là qui est une variété améliorée d'arachide ne réagit pas au FEDERBIA ALVIDA il y a un effet positif l'effet positif il est sur la fan d'arachide sur les feuilles d'arachide qui produisent beaucoup plus c'est beaucoup plus vert en dessous du FEDERBIA ALVIDA par contre on a moins de gousse bon c'est pour illustrer que ce n'est pas ça marche pas toujours en positif ça marche toujours en positif avec les céréales mais avec d'autres cultures ça ne marche pas aussi bien pas toujours du moins voilà donc je passe à un autre arbre on a vu dans le nord de la côte d'ivoire le carité le carité qui donne des fruits qui sont des espèces de prunes le beurre de carité extrait de l'amande qui est dans le noyau par contre les paysans connaissent très bien ces prunes ces prunes-là et ils connaissent bien les arbres parce qu'il y a des arbres qui donnent des prunes avec une chair très sucrée et d'autres avec une chair qui est presque immangeable et d'autres qui ont une chair très fine d'autres une chair très épaisse donc les paysans ont déjà des idées de ce qu'ils peuvent faire avec le carité mais comme c'est une espèce qui pousse très très lentement ils ne le plantent pas ils le laissent pousser naturellement bon on a ici au milieu on a les femmes qui font bouillir les graines de carité qu'elles viennent de ramasser au sol qu'elles vont chercher pratiquement tous les jours au sol parce que si elles n'y vont pas c'est une autre femme qui va venir le chercher donc ça va faire une perte de revenu financier et il faut les faire bouillir ou passer dans un séchoir solaire à température assez élevée pour supprimer les enzymes qui vont dégrader la graisse de carité et les femmes savent bien le faire et le beurre qu'elles vendent au marché ou qu'elles utilisent pour elles-mêmes est très très bon par contre celui qui part dans les usines pour extraire le beurre de carité il est déjà abîmé par les enzymes qui ont travaillé etc. mais enfin ça fait une source de revenu quand même donc on a aussi essayé de chercher à voir un peu quel était l'effet de cet arbre là sur les rendements agricoles là je vous dessine un peu le même protocole sauf qu'on a été un peu plus exigeant on a divisé nos cercles en quatre en fonction de l'orientation nord-sud-est-ouest pour voir comment ça se passait et pour faire les mesures voilà on a on a une corde qui permet de faire un cercle la longueur de la corde est fonction du diamètre du tronc et du triangle que cela forme donc c'est un peu de géométrie c'est facile à calculer c'est facile à faire sur le terrain ça demande quand même beaucoup de main d'oeuvre donc on a fait ça on a récolté là on a de l'arachide on a pesé sur le terrain on a ramené l'arachide sous un hangar on a décortiqué tout on a fait sécher les fanes on a fait sécher les graines on a tout pesé et les résultats ça donne ça ici donc on a bon là c'est le rendement du maïs bon c'est pas grave on a aussi mis 48 pluviomètres en dessous de l'arbre pour voir comment étaient réparties les précipitations on a mesuré à midi tous les jours pendant plusieurs semaines la température de l'air en dessous de l'arbre on ne pouvait pas la mesurer en dehors parce qu'en plein soleil les sondes vont chauffer trop donc c'était plus la température de l'air même si on essayait de mettre de l'ombre donc ici on voit que l'arbre fait obstacle aux pluies c'est à dire que les vents qui amènent les pluies l'arbre récupère une partie de l'eau qui tombe au pied de l'arbre et au niveau de l'arbre c'est beaucoup plus humide qu'en dehors donc c'est déjà un facteur favorable pour l'agronomie au niveau des températures je trompe toujours les boutons ici comme je n'ai pas pu mesurer à l'extérieur d'où au pied on a des petites remontées ici qui ne servent à rien normalement ça devrait être un plafond mais on voit que les différences de température peuvent être très élevées à midi au pied de l'arbre par rapport à l'extérieur et ça c'est quand même favorable aux cultures puisqu'on a les stomates qui se ferment beaucoup plus tard donc la photosynthèse dure plus longtemps dans la journée et si elle dure plus longtemps même s'il y a de l'ombre ça compense la perte qu'on pourrait avoir à cause de l'ombre puisque ça photosynthétise plus longtemps et les rendements ici céréaliés on voit contrairement au Fédervia albida on a une baisse de rendement au niveau tout près de l'arbre mais on a une couronne avec une augmentation de rendement par rapport à l'extérieur qui compense largement la perte que l'on a au pied de l'arbre puisque au pied de l'arbre la surface est relativement limitée donc l'arbre même s'il a un couvert permanent épais est quand même favorable s'ils ne sont pas côte à côte évidemment à l'augmentation agricole de rendement agricole donc ici c'est la même chose pour le coton on voit qu'il y a une perte l'arbre est là au milieu on a une perte de rendement en graines en coton graines au niveau du pied de l'arbre alors que quand on arrive sur le terrain on voit que le coton au pied de l'arbre est beaucoup plus grand qu'ailleurs il produit beaucoup plus de biomasse mais il fait moins de fleurs et il fait moins de fruits donc on a moins de coton à la récolte finale bon j'ai les tableaux avec les chiffres je les passe enfin si vous voulez les regarder je vois qu'il y a des gens qui bon donc là on a le parc toujours la même chose on a un parc à Fédéria Albida à Carité dans le nord de la Côte d'Ivoire c'est là où on a fait nos études de rendement et il y a une chose qui est assez intéressante c'est les taches blanches que les taches blanches que l'on voit près des arbres ce sont des termitières souvent des termitières mortes donc les arbres profitent de la fertilité du sol induite par les termites pour s'installer et prospérer et on voit des taches où il n'y a pas d'arbres ça c'est des arbres qui ont été abattus pour faire du bois de feu etc et en bas l'activité des termites pardon en bas ici l'activité des termites en en saison des pluies sont beaucoup plus actives que le reste enfin plus actives en surface que le reste de l'année les termites puisqu'on est dedans sont très utiles dans les systèmes agroforestiers parce que dans les systèmes agroforestiers où là il y a des arbres dans les jachères on a des branches qui tombent des brindilles qui tombent les termites vont venir manger ça pour venir les manger ils vont faire des trous dans la surface du sol ces trous vont servir à l'infiltration des eaux de pluie donc on va avoir une infiltration de l'eau beaucoup plus importante là où il y a des arbres à cause des termites qu'à côté où le sol est nu ou même cultivé sans termites ou avec moins de termites parce qu'il y a moins de perforations dans le sol alors ici bon c'est une charrette qui transporte des pailles c'est assez intéressant parce que dans notre station de recherche on avait des plantations là c'était des eucalyptus mais on a 130 espèces différentes qui ont été plantées les moyens financiers on ne les avait plus donc on a demandé on a dit aux paysans puisqu'on ne pouvait plus entretenir les parcelles normalement on a dit aux paysans venez chercher la paille vous ne touchez pas aux arbres vous coupez les pailles vous les emportez nous ça nous dégage le sous-bois et vous ça va vous faire un peu de revenus et on s'est rendu compte que les pailles les grandes pailles qu'ils exportaient leur rapportaient plus d'argent que l'argent qu'on le payait pour couper les pailles pour éliminer les herbes en sous-bois donc c'est encore un truc c'est pas de l'agroforesterie si on peut dire mais enfin c'est quand même une association herbes arbre qui est utile qui rapporte de l'argent et autour de la station là j'étais repassé l'année suivante toutes les cases avaient les toits en chaume bien jaune dorée etc alors que plus loin comme toutes les pailles sont mangées par les vaches les toits étaient gris bon pas très joli à voir bon je vais passer sur un autre système alors rapidement on est dans les jachères artificielles dans les zones qu'on a vues tout à l'heure il n'y avait pas d'arbre enfin pas d'arbre ou peu d'arbre la façon d'améliorer la fertilité des sols quand on n'a pas d'arbre c'est de planter une jachère on a planté des jachères améliorées disons améliorées à Acacia auriculiformis qui produisent assez rapidement du bois donc on en a on en a une ici on est mal mis pour vous montrer on en a une ici qui a été faite par un paysan et qui ne veut pas il ne veut pas l'abattre parce qu'il arrive il vend du bois régulièrement ses arbres sont devenus gros et ça lui rapporte plus que s'il faisait de l'agriculture conventionnelle bon le système je vais passer rapidement les jachères améliorées à un moment donné ici je passe je suis au Congo dans une zone de savane sur sol sableux où il y a pratiquement plus sur les plateaux batékés où il n'y a pratiquement pas de végétation à part de l'herbe au départ donc on plante des jachères Acacia auriculiformis qui fixent l'azote de l'air les paysans ont des parcelles on leur a donné des parcelles de 25 hectares sur les 25 hectares ils ont 1 hectare pour faire leur jardin leur maison leur hangar il reste 24 hectares les 24 hectares qui restent tous les 2 ans on exploite les Acacia qui sont sur 2 hectares avec ces Acacia là ils font du charbon de bois le charbon de bois qui leur apporte déjà pas mal d'argent mais les sols ont été voilà le charbon de bois qui est à la vente les sols ont été améliorés là-dessus après l'exploitation des arbres il reste des brindilles il reste tout ça ils mettent le feu le feu a un avantage c'est qu'il va faire il va lever la dormance des graines des Acacia donc ce qu'on voit ce qu'on voit ici ce sont les jeunes Acacia qui ont germé après l'exploitation des arbres donc on ne replante pas et on garde des petites lignes d'Acacia de jeunes semis d'Acacia comme ça et entre on plante du maïs et du manioc le maïs on le récolte assez rapidement le manioc on le récolte après 18 mois 12 mois 18 mois donc ça leur fait un revenu agricole en plus du revenu du bois et la forêt est reconstituée par la régénération naturelle donc relativement peu de travail et une amélioration globale de l'environnement puisqu'on a des arbres à tous les stades de végétation puisque on a les semis l'année d'après on aura des arbres qui feront 1m52m l'année d'après qui feront 3m et puis ainsi de suite jusqu'aux grands arbres qui seront coupés à nouveau et justement hier on parlait de l'effet du charbon de bois sur la fertilité des sols et là le paysan il est très malin il sait ce qu'il faut faire et justement là ah oui là ici on a l'emplacement d'une meule de charbon de bois juste après l'enlèvement du charbon de bois qu'est-ce qu'il va faire le paysan c'est là qu'il va planter de préférence son maïs qu'il va planter ses bananiers bon on me demande d'arrêter j'aurais pu continuer encore des heures et des jours voilà merci à vous